Justement, je m'en vais ici. Restez là où vous êtes. Bien sûr, mais ce n'était pas prévu de rentrer si tôt. Ce n'était pas prévu de rentrer si tôt. Ce n'est pas prévu d'aller plus loin que ça. Il y aura des enseignements à tirer. Il y aura une analyse à faire. Un bilan à faire. Il faudra relever la tête absolument. Est-ce qu'il n'est pas prévu d'aller plus loin ? Le gros point noir là-dedans, évidemment, c'est qu'on n'a qu'une ambition, qu'une envie. On n'est pas des carriéristes. On travaille pour le pays. S'il s'agissait de ma tranquillité à moi ou de ma carrière à moi, je ne serais pas en équipe nationale. Je suis venu avec un objectif de rendre fier mon pays, de rendre fier mon peuple, d'être en haut, de figurer en haut au moins de l'Afrique. On a réussi à le faire. Ce ne sont pas ces deux derniers matchs qui vont enlever tout le mérite que ces joueurs ont pu avoir. Aujourd'hui, c'est une grosse déception, évidemment. Le tout, c'est qu'il va falloir relever la tête comme on a pu la relever en 2018. Ce ne sont pas deux matchs qui doivent nous faire douter ou nous faire tomber et ne plus se relever. Maintenant, il va falloir montrer qu'on est... Après avoir fait une analyse, bien sûr, un bilan, un bilan. Il va falloir qu'on se relève et montrer qu'on n'est pas mort. Il y a encore des objectifs et qui vont arriver très vite, de toute manière. On peut dire qu'on a été mal pour Avila notamment que l'École nationale auparavant a déjà découvert le même scénario en 2013 et s'est bien éliminée en l'ordre du premier tour mais elle a atteint le 8ème de l'État de la Cour du Monde. Oui. La seule différence, c'est qu'on est sur quand même un acquis, des bases solides. Je vous dis, l'erreur serait de rester sur ces deux matchs et de se dire qu'il faut tout changer, il faut tout revoir. Bien sûr qu'il y a des choses à voir. Bien sûr que quand on ne marque pas un but, on en a marqué un à la Coulihel mais que notre attaque elle soit aussi, c'est même pas nos attaquants qui ont marqué. Donc ça veut dire beaucoup de choses, qu'on n'arrive même plus à mettre un pénalty. C'est des gros signes. Donc il y a des choses qui n'ont pas marché dans ce petit tournoi, parce que c'est un petit tournoi, on a fait trois matchs. Donc ça, c'est sûr qu'il va falloir analyser, mais pas tout remettre en question. Coach, est-ce que vous avez une préférence par rapport à l'adversaire que vous voulez affronter lors du match barrage ? Notamment que vous avez découvert le Cameroun, le Cameroun figure dans le groupe aussi. Qu'est-ce qu'il voit ? Déjà, je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de grandes équipes. Il va falloir être plus fort, il va falloir gagner tout simplement. Quand on n'arrive pas, on n'a pas réussi à gagner contre la Guinée Equatoriale, on n'a pas réussi à gagner contre le Sierra Leone. Donc on n'est plus dans cette position de se dire on choisit cette équipe, on choisit cette équipe. Il va falloir bien étudier, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Pour moi, on est capable de battre n'importe qui. Et aujourd'hui, avec les deux derniers matchs, on est capable de perdre contre n'importe qui. Si on reste sur cette tendance-là, il va falloir déjà nous-mêmes se retrouver, réanalyser. C'est vraiment ça qui me tient. Je vais me remettre au travail dès demain, dès après-demain. Il va falloir respirer un peu. Cet échec a un vrai impact sur nous, sur moi individuellement. Moi-même se remettre en question, je veux dire réanalyser les choses et repartir sans tout remettre en question. Ça, ça serait une grosse erreur de tout remettre en question. On a cette fâcheuse habitude d'aller chercher des coupables. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On évolue, on progresse là-dessus. Se remettre en question, ça ne veut pas dire tout remettre en cause. Il y a eu des choses qui ont marché pendant trois ans, ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Qu'est-ce que c'est le départ des joueurs ? Il y a eu la polémique hier. Est-ce que c'est un petit éclaircissement sur le départ des joueurs ? C'est une des... Je m'occupe du technique, je m'occupe de ce qui se passe pendant le tournoi. Ensuite, quand vient le tournoi, que ce soit en 2019 ou maintenant, ça a été la même chose. Je mets tellement de ma personne dans le travail qui est en rapport avec le terrain et les résultats, qu'après la victoire, comme en 2019 ou après l'échec comme maintenant, je ne suis plus là à donner des ordres, rester là, rester... Ils ont décidé qu'il fallait qu'ils rentrent vite, rentrer vite dans leur club. Ils sont rentrés après l'organisation. Je ne peux pas être sur tous les terrains. Je ne peux pas être sur tous les terrains. Ce que je peux dire... Ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas aller chercher les mauvaises raisons de dire je ne sais pas quoi. Ceux qui vont trop vite, trop vite dans des conclusions je ne sais pas quoi. Ceux qui viennent dire comme ça, Riyad Mahrez, il a eu des vacances, quelles vacances il a eu. Son dernier match, c'était le premier. C'est le joueur qui a joué le plus. Aujourd'hui, s'il n'a peut-être pas été à son meilleur niveau, c'est plus peut-être parce qu'il a trop joué que plutôt il a eu 2-3 jours. Parce que c'est 2-3 jours. Quand on sera à Alger, je vais vous donner la raison exacte pourquoi il ne nous a rejoint que le 8. Et vous comprendrez, vous direz que c'est plus compréhensible. Mais c'est quelque chose que je ne pouvais pas dire ici au Cameroun. Dernière question. C'est un problème de contagion. Déjà, c'est le secret médical. Il n'y a plus que jamais le secret médical est important. Riyad Mahrez est concerné par ça. Il n'y a plus que jamais le joueur, tu ne le revois plus. Ici, tu dis le joueur, il a le Covid. C'est fini. Tu ne le revois plus. On a vu des joueurs comme Aubameyang, comme Lemina. Ils sont repartis. On a vu des joueurs comme Koulibaly qui jouent au troisième match. Ça, les gens, on ne peut pas tout dire. Ici, il y avait une réglementation. Elle est stricte. Adam Mounas, il a été positif au Covid. Et derrière ça, il y a une machine infernale qui se met en route. Ce n'est pas le jour où le test, parce qu'après, il a été négatif. Mais derrière ça, il faut passer des radios pulmonaires. Je n'ai pas envie de rentrer à la place du docteur. Puisque j'ai dit qu'il ne fallait pas communiquer, je vais communiquer à sa place aujourd'hui. Il faut faire plein d'autres examens. L'examen, on décelait des choses au niveau du cœur. Ça ne veut pas dire qu'il a un problème. Un truc qui a un rapport avec le Covid et son ancien test positif. À ce moment-là, la décision qu'il était, il n'était pas en mesure de jouer. Il ne pouvait pas le faire jouer. Qui a décidé ? La CAF ! La CAF ! La CAF ! Il y a 10 jours de ça ou il y a 15 jours de ça. Le Ghana, il ne savait pas comment jouer ? On a gagné 3-0. Donc voilà, les équipes savent, bien sûr. Bien sûr que ça devient une difficulté. Mais c'est la rançon de la Guarchandirou. On réinvente, on va rechercher 30 joueurs ou on va inventer des joueurs. On sait qui est qui. Et vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Quand vous allez mettre, par exemple, un joueur comme Amoura, vous le montez comme... Avec tout le respect que j'ai pour ce joueur-là, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, tu joues avec des joueurs comme Aler, meilleur buteur de la Champions League. Il dit, vous voulez le faire passer pour un... Doucement, les gars. Doucement. Vous inventez des choses qui n'existent pas. Vous voulez... Dès qu'il y a un moment de difficulté, vous allez nous sortir. On n'a pas gagné parce que... Des joueurs qui n'ont jamais joué. Doucement. Ce n'est pas aujourd'hui au niveau d'un tournoi comme celui-là. Même des joueurs qui ont joué entre la Panarab Cup et la Coupe d'Afrique, une grosse différence. Une grosse différence. Donc, il faut y aller doucement. Tout matin, vous avez un rôle là-dessus. Blali doit se caser avant les barrages. Trouver un cloche. Il le sait. Il le sait. Il ne peut pas laisser... Non, il le sait. Inch'Allah, il va signer dans peu de temps. Inch'Allah. Allez, rentrez bien.